Le célèbre organisme Skitrax humilie l'aéroport international d'Alger, et Amadou deux aéroports marocains. Le 15 mars, les résultats du classement annuel des Skitrax World Airport Avare 2023 ont été dévoilés, montrant que l'aéroport de Paris-CDG a conservé son titre de meilleur aéroport européen et a progressé à la cinquième place mondiale, tandis que l'aéroport d'Orly est maintenant classé, trente-neuvième. Cependant, l'aéroport international d'Alger a été humilié, contrairement à un aéroport marocain. Le podium a vu un changement d'ordre, mais pas de surprise, avec l'aéroport de Singapour-Changy qui est désormais en deuxième place troisième en 2022, dépassant l'aéroport de Doha Amad International qui avait été classé en tête auparavant. L'aéroport de Tokyo-Haneda est maintenant classé, troisième, suivi de près par l'aéroport de Séoul-Hincon et Paris-CDG, qui a conservé son rang de meilleur aéroport européen. Les aéroports d'Istanbul, de Munich, de Zurich-Chakloten, de Tokyo-Narita et de Madrid complètent le top 10. En dehors du top 10, quatre autres aéroports européens se classent entre la dixième et la quatorzième place, suivi d'aéroports japonais, de Dubai, de Seattle, de Melbourne et de Vancouver, qui est le meilleur aéroport canadien. Les aéroports de Londres-Hitro, de Francfort, de Amsterdam-Schiffel, de Barcelone, de Paris-Orly et de Montréal figurent également dans le top 50. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est également annoté, étant passé de la cent soixante-dix-huitième place l'année dernière à la quatre-vingt-dix-huitième place cette année. Le classement a également récompensé d'autres aéroports dans le monde. L'aéroport de Shenzhen-Bahan a été désigné comme l'aéroport le plus amélioré du monde, tandis que l'aéroport de Nagoya-Chebus-Entraire a remporté le prix du meilleur aéroport régional du monde. Le Terminal 2 de Centraire a également remporté le prix du meilleur terminal pour les compagnies aériennes à bas prix. Ski-Trax, l'aéroport international d'Algérie humilié. Ne figurant pas dans le classement mondial des meilleurs aéroports, on s'attendait à retrouver, au moins, l'enceinte aéroportuaire algéroise dans le classement africain, or que non. En effet, elle n'a pas du tout été prise en compte dans le classement, contrairement à un aéroport marocain. Il s'agit de celui de Mara Kekche Menara qui a été classé deuxième meilleur aéroport régional en Afrique par les Ski-Trax World Airport, à VAR 2023. Le classement a été dominé par Durban King Chaka en Afrique du Sud, suivi de près par Mara Kekche Menara, qui a ainsi devancé Kigali au Rwanda pour la deuxième place. Les places 7 à 10 sont occupées par Anteb en Ouganda, Rabat Salé au Maroc encore, Windoeck en Namibie et Saint-Denis-Rollande-Garon. Boycott des dates algériennes au Maroc, des quintaux détruits à Casablanca. Cela devient une tradition. Chaque mois de Ramadan, une campagne de boycott des dates algériennes est organisée au Maroc. Cette année encore, dans une conjoncture de crise entre le royaume shérifien et l'Algérie, la date algérienne n'est pas la bienvenue. En effet, la campagne de boycott est lancée par des internautes marocains et des responsables. Les partis politiques abondent dans ce sens au nom du contrôle de qualité. Plus concrètement, plusieurs quintaux de cette denrée ont été détruits à Casablanca. La date algérienne arrive au Maroc malgré la fermeture des frontières et la rupture des relations diplomatiques et commerciales entre les deux pays. Sur les réseaux sociaux, une campagne de boycott de ces dates a été lancée. Des politiciens se sont joints à cette campagne avec des arguments commerciaux. Sur le terrain, elle a trouvé écho et une demi-tonne de date en provenance d'Algérie a été détruite par les autorités marocaines, le 13 mars. La raison invoquée, c'est l'illégalité de l'opération d'importation. Le propriétaire de l'entrepôt n'aurait pas, selon la presse locale, les autorisations, prouvant le caractère légal de l'importation. Cependant, au-delà de ces papiers administratifs, d'autres raisons sont invoquées dans le Royaume. Boycott des dates algériennes cancérigènes, appellent certains, alors que d'autres parlent de concurrence déloyale et certains donnent une portée politique à cette opération de boycott. Acheter une date algérienne équivaut à acheter une balle pour l'un, Polisario, affirme ces cercles hostiles à l'Algérie qui s'inscrivent dans une logique de guerre économique. Cependant, les Marocains ne rentrent pas tous dans ce jeu. De nombreux consommateurs marocains continuent à acheter le produit algérien, apprécié pour son prix compétitif. Il faut souligner que chaque mois de Ramadan, des campagnes de ce genre sont lancées. Cependant, leur portée est négligeable. Quant à l'argument de la date cancérigène, il est battu en brèche par l'Office marocain de sécurité sanitaire des aliments, ONSA. Cet office n'a rien trouvé à redire sur ces dates. Lors de la précédente campagne contre ce produit algérien, il avait affirmé que la plus grande partie de ces dates est de très bon passeport algérien, une demande importante des Algériens de France rejetée officielle. Le ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Murad, a rejeté une demande faite par des Algériens de l'étranger, notamment de France, par le biais des députés et les représentants, au sujet du passeport algérien. C'est ce dont fait par le média arabophone et Elie Kabar. En effet, le dit responsable a récemment déclaré que, la loi relative aux titres et documents de voyage en Algérie ne comportait pas de disposition exemptant les membres de la communauté résidant à l'étranger de montrer des passeports algériens à leur entrée dans le pays. Cette déclaration a été faite lors d'une assemblée plénière à l'APN consacrée aux questions orales des députés. Cette réponse faisait suite à une question concernant une éventuelle, future exemption des ressortissants binationaux de la communauté nationale à l'étranger de l'obligation de présenter un passeport algérien lors de leur entrée sur le territoire national. Le ministre a souligné que l'obligation de posséder un passeport algérien avait pour objectif de protéger le trésor public et d'assurer une égalité fiscale entre toutes les personnes à l'étranger. L'obligation de posséder un passeport algérien est une mesure de sécurité qui permet de protéger les intérêts nationaux du pays. Le passeport est un document d'identification essentiel qui permet de vérifier l'identité et la nationalité des personnes qui entrent sur le territoire national. Cela est particulièrement important dans un contexte où la sécurité nationale est une préoccupation majeure pour de nombreux pays. Par ailleurs, cette mesure permet également de vérifier que les personnes qui entrent sur le territoire national ont payé toutes les taxes et les droits de douane nécessaires. Cela permet de garantir que tous les citoyens contribuent de manière équitable aux finances publiques et à la vie économique du pays. En somme, l'obligation de posséder un passeport algérien est une mesure de sécurité, essentielle qui permet de garantir la sécurité nationale et de protéger les intérêts économiques du pays. Cette mesure vise également à garantir l'égalité fiscale entre toutes les personnes à l'étranger et à protéger le trésor. Remplacé par M. Attaf, la Mamra s'exprime pour la première fois. Ahmed Attaf, le nouveau ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, a pris ce samedi, à la faveur du remaniement ministériel opéré jeudi dernier par le Président de la République, Abdelmajid Aboun. Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de passation de consignes qui s'est, déroulée au siège du ministère, en présence des cadres du secteur et responsables d'établissements sous tutelle, Ramatane la Mamra s'est dit que l'expérience et les compétences de son successeur vont donner un nouvel élan au secteur, l'assurant de toute son soutien dans sa nouvelle mission. Ramatane la Mamra a dans le même contexte rappelé les objectifs et la feuille de route du secteur sont ceux, tracés par le Président de la République et contenus dans le plan d'action du gouvernement. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.